salut loulou aujourd'hui ça va être encore un jour de mélange 1 vous en avez marre des mélanges ah mais si je vous dis que vous allez faire un paysage ah là je vous vois vous êtes super bon ben regardez alors c'est très simple regardez peut-être d'abord au départ et puis vous voyez ensuite ou sinon vous travaillez en même temps ah oui j'ai oublié c'est un long long play qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai tout enregistré de bout à bout donc comme ça vous voyez toutes les étapes que vous vous allez pouvoir faire aussi ça va vous prendre du temps mais écoutez le but c'est d'apprendre allez on continue sur les mélanges mais sur un paysage et je crois que vous allez l'aimer le paysage allez c'est à vous oui du long play et pour un paysage alors pas n'importe quel paysage et je vais vous montrer un peu la procédure à faire ok ça va prendre un tout petit peu de temps avant mais vous allez voir ça risque d'être joli au final alors d'abord si vous avez ce type de papier n'hésitez pas à en prendre un tout petit peu donc on va dire puis vous le mettez un peu sur le bord vous suivez un peu les bords de votre voilà si c'est pas très droit c'est pas très grave le principal c'est voilà on prend voilà et si vous voulez pas être trop emmerdé par les feuilles qui bougent hop vous collez hein sur le côté voyez comme ça maintenant on va faire la même chose de ce côté là voilà et un petit coup sur le haut voilà alors pour ce paysage on va pas dessiner du tout mais franchement du tout du tout du tout on va faire que des mélanges cette feuille là ça va être pour vos essais donc on va bien les garder de côté je sais pas trop comment vous présenter la chose peut-être comme ça allez on va le faire plus simplement voilà voilà comme ça c'est suffisamment simple j'ai mon mes couleurs mais mon mélangeur est évidemment pour tester bon j'ai mis l'eau un peu plus loin pour éviter éventuellement des catastrophes et évidemment j'ai pris mon pinceau merdique mais ça voilà alors la première chose évidemment comme vous avez pu tester sur les marguerites c'était quoi c'était de faire le ciel alors on va faire un ciel voilà mais là voyez c'est trop fort alors qu'est-ce qu'on va faire on va bien le mouiller et faire ce qu'on appelle détendre la couleur alors quand je dis détendre c'est franchement du terme détendu c'est à dire voilà faire quelque chose où on sent que voilà et là voyez la couleur est bien détendue ok on va prendre une choupinette de bleu encore on va la détendre un tout petit peu par ici voilà ok voilà la couleur est détendue c'est bien ouais là ça peut aller maintenant que la couleur est détendue on va regarder un peu et on va faire est-ce que ça va comme ça oui allez on va dire que ça va aller comme ça et on va prendre du bleu foncé je pourrais le prendre nature mais si je le prends nature ça va être un tout petit peu électrique pour moi donc je regarde un peu ce qui me reste sur la palette et là j'ai un restant de verre qui traîne ouais c'est un peu ouais c'est un peu trop foncé là alors je vais peut-être prendre un bleu plus clair ah là ça commence à me plaire alors pourquoi ça commence à me plaire parce que si je détends un tout petit peu la couleur voilà j'ai un espèce de bleu verdâtre et on va faire donc là les arbres loin hein vous dites les arbres loin oui j'ai bien dit les arbres loin donc on passe quelques petites couleurs comme ça et puis on a besoin d'un peu plus de verre alors qu'est-ce qu'on va faire on a toujours ce vieux restant de verre éventuellement on peut éventuellement le refabriquer on va plutôt le refabriquer on va prendre un jaune d'ocre enfin un ocre voilà et puis on va prendre le bleu clair et on va le mélanger alors voyons qu'est-ce que ça donne ouais ça va alors maintenant on va le passer ah c'est quand même un peu foncé quand même donc qu'est-ce qu'on fait on détend la couleur et on fait pareil ici voilà on repasse pas là où il y a du bleu hein voilà ok alors là on va essayer de laisser un tout petit peu de blanc donc et on va faire quelques petites tachouillettes comme ça voilà et un tout petit peu là comme si comme ça pas plus et vous voyez pour l'instant ça va hein là on peut le laisser comme ça ou on peut reprendre un tout petit peu le vert presque nature et on peut repasser encore un petit coup comme ça et vous voyez en tapotant donc quand je dis tapoter c'est tac 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 c'est hein voilà et vous laissez un peu l'eau s'occuper du reste jusqu'ici c'est bon hein voilà alors là c'est bien beau mais il y a quand même le sol alors oui alors on le vert qu'on a ici on va prendre du jaune il est pas assez prêt voilà donc on va le toutouiller oh il y avait longtemps qu'on l'avait pas entendu lui le toutouille alors on toutouille et on mélange ouais il est bien vert donc on va on va faire un mini chemin voilà comme ça et on va passer un petit coup de vert et on va faire un autre petit bout de chemin comme ça un peu en Z voilà et on détend toujours la couleur c'est à dire c'est plus un cours d'aquarelle c'est un cours de spa oui c'est un peu ça voilà alors là dans le chemin on va pas le laisser blanc on va prendre de l'ocre nature et puis on va le passer voilà donc et tout ça pendant que c'est encore légèrement mouillé bon ouais mais par rapport à ce que j'ai besoin de faire j'ai besoin de différentes couleurs alors je vais reprendre mon ocre et je vais tout 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 en fait vous voyez c'est comme tout à l'heure on joue à la mitraillette tap 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 voilà et toujours pendant que c'est plus ou moins mouillé vous allez me dire ah là on a l'impression qu'il a un peu la varicelle hein oui un peu mais c'est pas grave enfin j'aimerais pas avoir la varicelle mais c'est quand même pas grave quand même ensuite vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait main nue ensuite ben ça manque encore d'autres couleurs alors on va prendre un peu d'orange et là vous me dites quoi de l'orange mais ce n'est pas possible mais si on va prendre de l'orange donc voilà il est un peu fort je j'utilise mon chaud lapin pour l'atténuer un tout petit peu et je tape 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 encore un tout petit peu pas beaucoup hein faut pas trop en mettre les loulous je vous connais voilà ouais je regarde l'ensemble et je me dis il manque des choses quand même mais on va le faire tout de suite alors il manque par exemple là dans le fond une couleur un peu plus foncée alors je regarde j'ai ça ouais donc la première idée foncée on va prendre du noir ça peut être une idée je répète ça peut être une idée mais ça peut être aussi une très mauvaise idée donc on va reprendre du bleu plus foncé le bleu foncé ouais puis on va lui mettre un tout petit coup de brun rouge et là qu'est-ce qu'on a ah on a un bleu gris qui est sympathique mais pas assez bleu alors je reprends du bleu et ah là ça commence à me plaire je reprends encore du bleu ah là ça me plait donc j'aspire toujours sur le chaud lapin un peu la couleur et je passe tout petit peu comme ça vous voyez je me sers tout petit peu voilà pour commencer à donner quelques formes pas beaucoup je répète pas beaucoup voilà je mouille vous entendez le bruit et maintenant je j'utilise l'eau claire pour détendre toujours mon bleu foncé voilà c'était simple hein et vous avez vu là d'un seul coup comme on a quelque chose qui est déjà assez sympathique alors maintenant on va prendre l'encre jaune et puis si je le prends tel quel moi ça va pas trop aller alors je vais prendre mon encre jaune et puis une choupinette d'orange et je vais les mélanger voilà j'ai une couleur qui est sympathique donc je peux commencer à remplir là où il y avait un peu de blanc voilà comme ça ok voilà mais je veux pas que ça fasse trop jaune comme ça donc je vais reprendre le vert que j'ai utilisé un peu par ici et je vais en remettre quelques petits coups ah mon vert il était un peu dégueulassé c'est pas très grave on continue voilà voilà et on continue à tapoter comme ça voilà et puis on va reprendre du vert clair et ce vert clair qu'est ce qu'on va faire on va plus ou moins je dis bien plus ou moins le remélanger avec le vert qui était là et on va avoir un vert qui est un peu plus printanier et on va pareil en donner quelques coups comme ça voilà on va maintenant utiliser l'ocre jaune juste un deux frottis et on va le mélanger et pareil on va donner quelques petits tapotis maintenant on va prendre le foncé le bleu foncé un frottis deux frottis ouais trois frottis même c'est bon et là pareil tapotis 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 voilà voilà et y compris ici maintenant on on prend une grosse goutte d'eau hein donc là j'ai du vert ce petit coup de vert là je le repasse sur un tout petit peu mon vert qui était là et celui qui était au loin j'ai repris un tout petit peu de couleur mais j'étais bien obligé voilà là c'est encore un peu trop alors je vais encore reprendre mon vert et j'y vais et je tapote d'accord voilà voilà vous pouvez tapoter aussi un peu en haut si vous voulez voilà voilà ok si vous avez vu plus de vert c'est pas grave vous pouvez continuer avec les restants que vous pouvez y avoir ça va faire du plus bel effet voilà donc vous avez quelque chose un peu comme ça et là vous dites ah ouais non mais c'est vrai que ça fait chouette là d'un seul coup ouais ça fait chouette mais on n'a pas fini donc là tout ça c'est un peu trop vert donc on va essayer de corriger tout ça il y a deux façons de faire soit on fait sécher d'abord et on le travaille ensuite soit on continue plus ou moins dans le mouillé si on le fait sécher ça va faire plus de marques si on continue un peu pendant que la faille est légèrement humectée ça va plus se mélanger on va plutôt prendre la deuxième solution pour que vous ayez un résultat qui soit un digne de des loulous donc je prends du vert foncé et je vais le mélanger vous vous souvenez de l'orange qu'on a fait là et là on va le mélanger avec l'orange et là on a un foncé qui est vachement foncé donc je reprends un peu d'eau pour avoir une grosse goutte et je vais en mettre un tout petit peu comme ça sur le bord sur le bord pour donner plus vous voyez cette entrée ce qui est en avant plus foncé ce qui est en arrière beaucoup plus clair c'est des choses que vous aurez à apprendre beaucoup plus tard beaucoup beaucoup plus tard ne vous inquiétez pas on n'en est pas encore là vous en serez à ça et bien c'est que vous aurez sacrément en avance voilà éventuellement vous voyez la la pointe du pinceau alors je vais vous voyez elle est complètement à plat donc on va bien la mettre à plat comme ça et ainsi on va pouvoir faire quelques petites herbes voilà qui pourraient dépasser un peu comme ça voilà alors il ne faut pas les faire très grandes vous ne les montez pas jusqu'à la taille des arbres il faut léger parce qu'il y en a certains qui font des herbes on dirait de l'herbe qui est préhistorique alors on va encore reprendre le verdâtre et maintenant on va redonner quelques tapotis sur le haut comme ça voilà ok bien maintenant qu'on a fait tous ces tapotis ces petits mélanges il y a encore cette partie là et cette partie là on va prendre l'ocre rouge voilà ou le marron enfin moi j'appelle ça l'ocre rouge voilà je regarde ok et maintenant je tapotis aussi pas beaucoup il faut pas trop pas trop en mettre voilà voilà et on va aussi tapoter sur la base là aussi et un peu sur le petit chemin qui sent bon la noisette voilà on va pas au milieu on s'arrête ici maintenant vous voyez là ça fait trop de différence si on laisse comme ça ça va pas faire beau donc qu'est-ce qu'on va faire et bien on va prendre de l'eau claire et on va repasser dessus voilà et là c'est pareil on va repasser dessus voilà en bas on peut laisser comme ça là c'est pas grave c'était surtout sur le chemin et là qu'il fallait juste faire ce qu'il fallait on va reprendre un tout petit peu d'oranger et on va mettre quelques mini gouttes voilà et genre même si c'était un vieil arbre qui était en train de voilà alors ça peut être ça ou soit on peut faire aussi toute une série d'arbres qui commencent à jaunir alors dans ces cas là on peut prendre toujours l'oranger hyper liquide et faire quelques tapotis comme ça juste très léger voilà voilà évidemment donc je sais plus où j'ai mis ma couleur je reprends un peu d'oranger voilà et donc j'en mets aussi un peu sur quelques feuillages voilà voilà donc là ce petit chancon qui sentait bon le printemps d'un seul coup il sent un tout petit peu l'automne ça peut être intéressant ça alors maintenant on va prendre le foncé toujours le vert foncé on le met sur un coin et puis on va prendre justement l'ocre et on va les mélanger on va voir les couleurs moi j'aime pas trop je remets un tout petit peu de vert ah voilà j'ai un beau vert bien foncé et là maintenant j'y vais je repasse encore un tout petit coup comme ça et je tapote encore et je continue alors là vous allez en faire certainement beaucoup plus un 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 peu sur le haut comme ça un peu comme ça un peu sur la base voilà encore ah j'ai plus assez de couleurs donc je reprends mon vert je reprends mon brun j'ai encore dégueulassé mais c'est pas très grave ça va j'ai retrouvé à peu près la couleur et c'est pareil je tapote un tout petit peu par ci par là voilà rien à trop j'utilise mon doigt pour retirer l'excédent éventuel je peux faire quelques brins d'herbe si vous voulez si vous avez le pinceau qui est un peu à plat voilà voilà même les pinceaux sont à plat voilà j'essuie mon reste et j'utilise toujours le restant de ma couleur voilà je peux tremper mon mon pinceau dans un peu d'eau claire voilà et éventuellement si vous voulez remettre encore un peu plus de foncé alors on va laisser la petite clairière ça va faire quand même du plus joli voilà donc là on commence déjà à voir quelque chose qui devient un peu plus sympa on va prendre toujours le brun là et puis je veux une couleur un peu plus alors je vais reprendre mon bleu foncé mais je vais en mettre que très peu voilà et là j'ai un brun qui est un peu plus brun alors je vais remettre voilà j'ai une couleur qui est un peu plus foncé c'est pareil et là je retapote par des mini touchettes pendant que c'est encore mouillé évidemment voilà je reprends toujours la même couleur et j'en mets quelques petits coups ici et là là vous voyez on commence à avoir quelque chose qui devient sympathique on va continuer à en mettre un tout petit peu par ici et maintenant on va reprendre de l'orange et la couleur qu'on a créée on va le remélanger vous comprenez maintenant l'intérêt des mélanges je vais arroser un peu tout ça c'est un peu trop orangé encore je vais mettre une choupinette de de bleu foncé ouais c'est encore encore un tout petit peu non encore voilà là vous voyez j'ai une couleur qui est très sympathique donc et j'en mets un tout petit peu et je tapote encore et je tapote et je tapote et je tapote voilà 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 vous voyez ah ça prend du temps je vous ai jamais dit que ça c'est bien pour ça que c'est un long play mais au moins quand vous allez le finir je suis sûr que vous allez kiffer donc là on a toute la base on va reprendre légèrement un peu de verre clair on va mélanger avec l'oranger qu'on a tout utilisé ça va nous donner un verre un peu particulier et on va en mettre un tout petit peu sur le petit chemin parce que petit chemin mais c'est pas une grande route donc voilà et on en remet un tout petit peu par-ci par-là voilà ok pour moi j'arrête hein mais c'est pas fini Manu mais non on va faire sécher maintenant comme vous avez pu voir j'ai passé un tout petit peu les doigts dessus pour bien voir si c'était bien sec ok bon alors pour la suite des événements on va faire un truc très simple hop on cache hein oui et on va prendre notre pinceau pourquoi parce que je vais vous demander de vous entraîner et oui mes loulous avant la bataille finale il faut vous entraîner alors un d'abord on va mouiller le noir et là vous dites quoi le noir oui le noir et on va voilà on a bien réactivé on vérifie sur le sur le chaud lapin et maintenant vous allez essayer de tenir sur le haut de votre pinceau et bien voyez le tenir un peu comme ça et plutôt à la verticale parce que si vous le mettez à plat ou trop à plat comme ça regardez si vous le mettez à plat comme ça vous allez faire ça si vous le mettez légèrement penché vous allez faire ça si vous le mettez bien droit vous allez faire ça ok donc là hélas avec ma main et l'angle de la caméra ça va être un peu plus compliqué donc là pour ce coup là bien à la verticale et vous allez vous entraîner à partir comme ça et essayer de alors et faire des choses un peu comme ça alors je vous le dis tout de suite si vous avez des pinceaux merdiques comme moi je peux avoir ça va être très compliqué voilà 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 donc à vous de vous entraîner voyez même moi j'ai beaucoup de difficultés si vous n'arrivez pas à jouer avec le bout comme si vous jouez avec une baguette chinoise vous descendez vous descendez et vous le mettez le plus bas possible voyez pour bien bloquer et alors je vais décaler un tout petit peu ça et vous mettez le petit doigt contre le contre le papier la couleur au bout et vous essayez et là vous voyez c'est déjà autre chose et vous essayez de faire des Z des Y des W pour faire comme si ben pour faire des branches d'arbre donc ça va être à vous de faire et de vous entraîner donc là moi je m'entraîne voyez comme vous devez vous entraîner pour bien connaître votre pinceau savoir comment vous devez jouer avec alors j'en profite pour vous montrer l'importance d'un pinceau donc là je vais prendre mon pinceau avec lequel je travaille tout le temps et regardez donc comme j'ai l'habitude je pense qu'il n'y a pas photo voilà si je le prends maintenant de la base voilà l'importance du pinceau c'est pour ça que ce sera votre tout premier investissement alors si vous avez du mal à faire ça vous prenez votre pinceau et vous le pincez voilà qu'est-ce que je vous ai dit le plat toujours le plat et vous caressez les deux côtés où c'est plat et vous jouez avec le plat voilà mais ça va pas durer longtemps parce que vu qu'à chaque fois il est chargé comme une mule donc à la rigueur vous le frottez un peu avec le chaud lapin et vous réessayez voilà ça c'est votre travail le plus compliqué c'est bien pour ça qu'il y a une page blanche à côté voilà là vous voyez quand vous avez juste pas trop de liquide juste ce qu'il faut pour que ça marche vous voyez regardez je reprends là j'ai trop de liquide j'aspire un tout petit peu au niveau de la virole vous vous souvenez la virole c'est ça et je recommence et là vous voyez j'ai quelque chose qui est beaucoup plus fin et qui est beaucoup plus facile à faire ok on est prêt les loulous je vous laisse vous entraîner stop la vidéo vous pour l'instant entraînez-vous et quand vous êtes prêt vous relancez la vidéo voilà vous avez relancé la vidéo donc maintenant c'est le grand moment donc vous allez partir toujours de la base et vous allez faire un tronc noir voilà alors ne coupez pas en bas vous laissez et des choses comme ça devant voilà vous continuez dans la lignée du tronc mais pas trop épais et vous continuez encore et plus vous montez et plus c'est fin voilà voilà on continue là et c'est pas assez épais voilà ok et bien maintenant vous on va en faire d'autres vous avez compris le système donc voilà voilà on va mettre un autre ici plus fin là lui on va le continuer voilà lui on le continue un tout petit peu voilà là on continue on continue on continue et vous savez c'est comme le jeu où on essaye de rattacher les points et bien là c'est pareil donc on va essayer de rattacher quelques points voilà et on va faire dépasser un petit peu le trait voilà et puis il y en aura d'autres il n'y aura plus rien donc voilà alors ça peut être discontinu vous inquiétez pas ok allez maintenant là le haut on va essayer de le travailler avec finesse vous demandez qui est finesse c'est un anglais avec finesse ah non avec finesse alors voilà je ne consomme pas cette blague de 3 balles que je viens de faire j'en ai même honte d'ailleurs j'ai fait un gros trait là c'est pas joli du tout alors on va tricher quand vous faites une grosse bêtise règle numéro 1 en aquarelle quand vous faites une grosse bêtise vous l'accentuez pour être sûr de dire ah j'ai pas fait de bêtise donc par exemple là j'ai fait un gros trait donc on va faire comme si le tronc était beaucoup plus gros voilà j'ai accentué ma bêtise et du coup ma bêtise n'existe plus c'est un petit truc que que je vous ai appris hein mais bon évitez de faire trop de bêtises mes loulous parce qu'après ça se voit quand même hein voilà alors on continue voilà ok tout doucettement alors je commence souvent par le haut parce que c'est mon sens mais généralement on vaudrait mieux commencer par le bas hein voilà ok là c'est pareil voilà vous pouvez faire quelques branchages éventuellement voilà là c'est pareil alors ça ça prend beaucoup de temps et comme j'explique à mes loulous élèves et autres plus vous allez en faire et mieux ce sera et plus ce sera joli donc n'hésitez pas à prendre du temps à faire un maximum de branchages surtout quand on est on va dire de septembre octobre jusqu'à jusqu'au printemps donc plus vous allez en faire et plus ça fera réaliste et plus ce sera chouette évitez aussi de faire des arbres toujours trop droits essayer aussi de voilà les arbres c'est un peu comme les politiciens c'est un peu c'est toujours un peu de travers hein allez on y va là vous voyez c'était trop maigre j'ai essayé de refaire un tout petit peu plus un voilà et on y va et on y va et on y va et on en fait et on en fait et on en fait et puis on va en faire et puis ça va être joli et vous pouvez passer un temps infini en faire donc là on les fait en même temps voilà et quand et toujours plus ou moins en discontinu pourquoi parce que vous avez les feuilles qui passent devant ok parce que si on peut faire aussi des trucs mais ça fait pas joli voilà alors là on peut faire aussi un espèce de tronc qui passe comme ça tac là quelques branches qui sortent là on peut faire aussi quelques alors pourquoi on l'a pas fait en marron on aurait pu le faire effectivement mais si on l'avait fait en marron ça aurait fait peut-être un tout petit peu trop de détails et surtout on va dire que là on rentrerait dans des choses encore plus compliquées je pense que déjà juste ce travail-là de branchage ça va vous prendre s'il y a de temps de temps comme ça mes loulous voilà alors on n'en passe pas dans les bleus je préviens parce que je connais on commence et puis on s'excite et puis après on n'arrête pas d'en mettre partout voilà donc ça va vous donner quelque chose comme ça vous pouvez faire encore plein d'autres choses mais on va aller à l'essentiel donc maintenant on va prendre le bleu foncé voilà on va prendre un chouïa de donc au rouge pardon vous ne le voyez pas voilà et on va bien mélanger voilà ça fait un espèce de gris bleu on va reprendre encore un peu de bleu voilà donc on a un bleu plus ou moins foncé et on va utiliser le cette espèce de bleu foncé pour faire quelques branches d'arbre un peu dans le loin teint voilà pas beaucoup parce que si vous en mettez trop ça va faire moins joli et là déjà ça n'est pas très joli pourquoi parce que c'est trop foncé donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop foncé on nettoie son pinceau on prend beaucoup d'eau enfin un peu d'eau et on passe vite dessus voilà pour effacer l'excédent pas trop il faut que ça soit là sans que ça soit trop là voilà vous voulez peut-être le voir de plus près voilà voilà qu'est-ce que ça peut donner donc une fois que c'est un tout petit peu effacé maintenant ce qui manque à tout ça comme pour les marguerites ce sont bah oui c'est évidemment les ombres alors il y en a qui peuvent prendre du noir pour faire de l'ombre ça peut être une solution il y en a qui qui le font en aquarelle c'est c'est monnaie courante et puis il y en a d'autres qui prennent du bleu c'est souvent mon cas je prends du bleu il y en a qui prennent aussi du marron il y en a qui prennent aussi du violet et bah moi ce que je vous propose on va plutôt prendre un marron qu'on va fabriquer donc on va toujours prendre ce marron cet encore rouge et avec le restant de bleu qu'on a fait on va faire un mélange et voir qu'est-ce que ça donne ouais ça va alors maintenant on va lui ouais non je vais lui mettre quand même un léger coup de bleu clair pour que ça fasse pas trop foncé aussi quand même donc et on va faire un mélange ah j'aime bien cette couleur voilà donc maintenant on va faire donc et on va tapoter comme ça vous voyez juste sur tout le long et là c'est pareil on va tapoter jusqu'ici lui c'est pareil on va tapoter voilà les autres c'est pareil pas trop mais on va quand même en mettre un tout petit peu voilà vous voyez comme ça on faisait du mort et là c'est pareil c'est très énervant on le demande voilà voilà et du coup vous voyez on a l'impression que les ombres s'étirent voilà ça fait quelque chose de sympathique et on a cette impression alors pour faire plus joli on va faire une ombre même si elle n'existe pas mais là il y a un arbre donc on va faire ça c'était du morse italien voilà et là vous voyez on a enfin quelque chose de très sympathique vous entendrez souvent le mot sympathique chez moi alors pour les plus vieux non je ne suis pas Guilux et là maintenant je laisse les personnes plus âgées expliquer qui était Guilux à leurs enfants s'ils travaillent avec leurs enfants je fais un coucou amical à certaines petites mamies qui sont avec leurs petits enfants en train de travailler mes cours et qui sont en train de certainement de dire mais pourquoi tu as parlé de Guilux alors on reprend du bleu foncé maintenant on va prendre maintenant un peu de rouge voilà on va mélanger ouais on a un violet qui est un peu trop rouge là on va reprendre du bleu ouais on a du violet qui est bon qui est assez foncé et maintenant on va essayer alors regardez bien avant de fermer le loup on tapote un tout petit peu sur en dessous voilà comme ça voyez quelques petits coups et vous tapotez mais très légèrement là où vous avez par exemple des choses qui se croisent vous tapotez un tout petit peu pas beaucoup voilà hein et là par exemple on a quelques branchages qui se croisent ben vous tapotez s'il vous reste très peu de couleurs ce n'est pas grave c'est le principal voilà 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 ça va faire comme ça un groupe de feuilles ça va faire voilà voilà ben voilà pour moi ça me va je peux dire stop hein euh après on pourrait encore modifier certaines choses mais plus on va rentrer dans les détails et plus ça va être compliqué pour vous à gérer tout ça donc déjà si vous arrivez à ça je pense que vous aurez tout gagné hein on va faire deux petits coups de violet encore ici et un peu là sur l'ombre de l'avant-plan et un peu ici voilà pour moi c'est fini alors c'est pas totalement fini pourquoi parce que qu'est-ce que je vous ai dit une aquarelle il faut la voir une fois qu'elle est sèche donc on fait sécher alors voilà donc là j'ai bien fait sécher il y a des choses qui me chagrinent vous voyez là ça fait un peu trop quelques petits coups de traits donc on va reprendre notre pinceau on mouille on nettoie bien le pinceau évidemment et avec de l'eau claire on va repasser légèrement sur quelques bouts de traits comme ça voilà vous voyez ça ne demande pas grand chose vous retapotez ensuite avec la couleur qui est un peu au bout voilà c'est pareil voilà c'est moi ça me va comme ça et donc ben évidemment on fait sécher donc j'ai encore remis le doigt pour bien voir si c'était bien sec ça m'a l'air d'être sec maintenant il va être temps de voir l'oeuvre terminée bah oui parce que là on a du scotch ça fait pas joli donc on va retourner le papier ça c'était le dernier bandage alors surtout on n'arrache pas le bandage comme ça on l'arrache comme ça c'est à dire à 45 degrés et vous le tirez vers l'extérieur tout doucement et ça doit partir très facilement si ça part pas ben il y a toute la feuille qui part donc c'est pas très intéressant donc le deuxième bandeau on l'avait mis là c'était celui là pareil on tire vers l'extérieur voilà apprenez bien ce geste car il va vous être utile jusqu'à la fin de votre vie allez je reprends je tire allez on tire on tire on tire voilà voilà on tient à la feuille voilà on tire 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 voilà et l'enfant il est et voilà vous avez votre toute première aquarelle on va dire pas première puisque souvenez-vous des autres qu'on a fait auparavant mais là vous avez une aquarelle qui est franchement terminée que vous pouvez si vous avez envie découper de votre carnet et pourquoi pas l'encadrer si vous en avez envie mais en tout cas voilà ce que vous avez pu faire en moins d'une heure à peu près si vous avez bien suivi toute ma leçon vous devez en tout cas arriver à quelque chose comme ça si vous avez mal suivi reprenez la leçon depuis le début et puis la retravaille et encore et encore encore une fois l'aquarelle ce n'est que du travail du travail encore du travail il y a beaucoup de trucs beaucoup d'astuces mais ensuite c'est juste avoir un sens c'est-à-dire le ciel d'abord les petites choses du fond puis les choses en moitié puis les choses en avant-plan et puis les choses en haut puis les choses voilà et puis on renforce et puis voilà plus vous allez faire d'aquarelles de ce type et plus vous allez apprendre la véritable aquarelle allez maintenant c'est à vous c'est à vous Sous-titrage ST' 501